Rebonjour à tous, bon retour dans la classe de Maître Ludo pour découvrir un nouvel album. Ce livre a été écrit par un auteur que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Grégoire Solotareff. Et le titre de son livre, c'est Loulou. Allez, on ouvre le livre, c'est parti pour la lecture. Grégoire Solotareff, Loulou, aux éditions de l'École des loisirs. Il était une fois un lapin, un lapin qui n'avait jamais vu le loup. Et un jeune loup qui n'avait jamais vu le lapin. Son oncle décida de l'emmener à la chasse pour la première fois de sa vie. Ce jour-là, le vieux loup était si pressé qu'il se cogna contre un rocher et tomba raide mort. C'est ainsi que le jeune loup se trouva seul. Alors, il se demandait ce qu'il allait devenir. Il entendit un bruit qui provenait d'un trou creusé dans la terre, non loin de là. En s'approchant du trou et en y faisant entrer sa tête, le loup vit un petit animal couché dans un lit, en train de lire un livre. « Et toi, » fit le loup, « peux-tu m'aider ? Mon oncle a eu un accident. Il est mort. Je ne sais pas quoi faire. » « Eh bien, s'il est mort, » fit le petit animal, « c'est simple, il faut l'enterrer. Je vais t'aider. » Et il se leva. Ils allèrent enterrer le vieux loup dans la montagne. « Serais-tu par hasard un lapin ? » demanda le loup. « Oui, mon nom est Tom, » répondit le lapin. « Et toi, qui es-tu ? » « Oui, » dit le loup, « moi, je n'ai pas de nom. » « Ah ! » fit le lapin. « Ça ne m'étonne pas. Que dirais-tu si je t'appelais Loulou ? » « Ça me va très bien, » dit le loup. « Est-ce vrai que les loups mangent des lapins ? » demanda Tom. « Il paraît, » dit le loup, « mais moi, je n'en ai pas encore mangé. » « En tout cas, » fit Tom, « moi, je n'ai pas peur de toi. » « Tom et Loulou devinrent de vrais amis. » « Ils passèrent des mois et des mois ensemble. » « Loulou grandit. » « Tom lui apprit à jouer aux billes, à lire, à compter et à pêcher pour se nourrir. » « Loulou apprit à Tom à courir très vite, très vite, bien plus vite que les autres lapins. » « Loulou apprit également à Tom la peur. » « Tantôt, il jouait à peur du loup. » « Tantôt, il jouait à peur du lapin. » « Mais alors que Loulou n'avait jamais peur lorsqu'il jouait à peur du lapin, » « Tom, lui, avait toujours très peur quand il jouait à peur du loup. » « Un jour, Loulou effraya tellement Tom que celui-ci se précipita dans son terrier et décida de ne plus en sortir. » « Le lendemain, Tom passa la journée entière à pleurer sur son lit. » « Le loup avait beau lui jurer que jamais il ne le mangerait, que c'était son seul ami, » « Non, Tom ne voulait rien entendre. » « Il resta dans son trou. » « La nuit venue, Tom rêva que Loulou était énorme, noir et rouge, et qu'il le mangeait. » « Loulou crut que son amitié avec Tom était finie pour de bon. » « Après quelques jours d'attente devant le terrier de Tom, il prit son baluchon et s'en alla tristement dans la montagne. » « Ou peut-être il trouverait un autre ami lapin. » « Mais là-bas, dans la montagne des loups, il n'y avait plus un seul lapin. » « Le loup se fit même attaquer par des loups qui crurent de loin qu'il était un lapin. » « Et cette nuit-là, Loulou connut la peur du loup. » « Après une terrible poursuite avec les loups, où il faillit mourir de peur, Loulou revint voir Tom. » « Tom, lui dit-il, j'ai compris ce que c'est la vraie peur du loup. » « Je ne recommencerai plus jamais à te faire peur. » « Je te le promets. » « Sors de ton trou. » « Tom, s'il te plaît. » « Tom réfléchit. » « Il se dit. » « S'il a eu vraiment peur, aussi peur que moi, je sais qu'il ne recommencera pas. » « Et il sortit de son terrier. » « Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. » « Puis, ils allèrent ensemble à la pêche, comme avant. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »